Zohar Parashah Shukhtim, Le-Yom Shilishi Amar Virazar Ketiv Ezartem Edbeni Israël Mitum Atam Begomer Metame Am Ette Mishkani Asher Betoham Ezartem Rabbi El-Zar dit, il est écrit dans l'Ekra Et vous avez retiré le Béni Israël de leur impureté Qu'ils impurifient mon Mishkan Qui est à l'intérieur, qui est en eux, dans leur camp Ezartem, c'est difficile Il aurait dû plutôt dire Et vous les séparerez de la Tum'a Que veut dire donc Ezartem ? Je les avertirai Et qu'Israël soit des étrangers à la Tum'a Comme quelqu'un qui est étranger Et l'étranger à tout Il ne s'associe pas avec ce qui n'est pas à lui Et bien voir Quand le Béni Adam, il s'impurifie Ici, même si c'est un petit peu Ici, en vérité, cette impurité, il la généralise Même en haut Et nous avons déjà appris ça Et donc quand il vient cet esprit d'impureté Et qu'il est réveillé ici À cause des actes que certains hommes font Pour attirer cette impureté Alors donc, il y a un autre esprit d'impureté qui vient Qui est encore plus haut Qui est plus proche de la Kédusha Et on lui donne comme la permission de venir maintenant Ici Ma Rechuta C'est quoi cette permission ? Il dit Rechuta de Koucha De Hava Nakhita Ou Mahébe La Ishtakar Vistelak Il dit Il dit Cette Kédusha qui avait Pour l'empêcher de venir Elle n'est plus maintenant là Elle est montée Ce qui veut dire que Ces actes négatifs ont repoussé la Kédusha Maintenant cet esprit d'impureté Il a la possibilité de venir Et donc là le dîn est révélé Et les Jaïm Ont amené ce dîn là sur eux et sur le monde Et donc maintenant il se trouve deux esprits Négatifs si on veut Un qui est le De la rigueur Et un qui est le De l'impureté De l'impureté Amar et Ben Hazar Il dit Je veux dire ici quelque chose que j'ai appris de mon père Donc de Ravie Viens voir Nous avons appris De ce qu'on a appris Négat à Bayt Quand on parle de l'impureté De la lèpre En parenthèse Qui était sur la maison Il dit Quand ce roi de Tum Habite à la maison A Kedusha Veut le purifier Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit Il envoie Cette lèpre Si on veut Dans la maison Qui est vraiment Caché Qui est un esprit de rigueur Il dit Pour accuser Et Et qu'est-ce qu'il vient Cet esprit-là Ce négat Il vient Il fait la guerre Pour voir A Tum'a A l'esprit d'impureté Pourquoi ? Parce que les deux Veulent dominer Donc un veut prendre sur l'autre Et donc Cet esprit de la lèpre Spirituelle Qui vient Qui est donc sur la maison Il ne s'en va pas Même si le roi de Tum'a Lui il part Lui il reste Jusqu'à ce qu'il va enlever Les pierres du mur Pour l'éliminer Et c'est seulement là Que l'endroit Sera purifié La même chose Quelqu'un qui s'impurifie Et qui réveille sur lui Ce roi de Tum'a Et qui vient sur lui Quand on chame Veux Et purifier le monde Il dit Et quand on parle De Le cœur Le corps De cet homme là Et Il se trouve dans le monde Et Ce roi de Tum'a Il domine Ce roi de Tum'a Et les deux Bien sûr Sont négatives Et donc Les deux Aussi Se font la guerre Jusqu'à ce que Le roi de Tum'a Il s'en va Et Et ce roi de Tum'a Et ce roi de Tum'a De la rigueur Il est plus fort Il est plus Il est plus résistant Il ne s'enlève pas Jusqu'à ce que Parce que vraiment Le corps de l'homme Est cassé C'est-à-dire 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 Il est là C'est là C'est là que Le monde Est purifié Au monde On parle Mais sûr Du corps de l'homme Et que Tous Les esprits D'impureté S'en vont Et là Il se retrouve Dans un esprit De pureté C'est-à-dire C'est-à-dire Que nous avons appris Que quand On dit Quelqu'un qui vient Pour se purifier Alors pour sûr On va l'impurifier aussi C'est-à-dire 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 A cet homme-là Qui a sur lui Cet esprit D'impureté et qui se trouvent dans le monde. Les batailles, les dardes, les koucha pilihu, bae, les bara alé finalement, parce que pour sûr il devrait savoir qu'il veut l'enlever de ce monde-là. Il est heureux et le sort des sadikim les hommes justes qui se trouvent dans la kédusha devant le roi. Et il repose sur cet esprit de pureté dans ce monde-ci, toi aussi dans le roi-la-ma-ba. Amen.